« Lâchez les cordes. Prêt à ramer ? On plonge la rame dans l'eau et au signal, allez ! » En Allemagne, à Gunzenhausen, Boris et son équipe s'apprêtent à mettre à l'eau leur copie de bateaux romains. « Bonjour, comment ça va ? Prêt pour le départ ? » « J'espère qu'il ne va pas couler. » Ils veulent tester sa vitesse et son efficacité pour tenter de déterminer si la technologie et le savoir-faire maritime sont la clé de l'expansion romaine à travers la Méditerranée. Et tout d'abord, ils doivent aller l'embarcation de 2,2 tonnes hors du hangar. « Continue. Encore 3 cm. Encore, encore. Stop, c'est bien. Vous pouvez y aller, c'est prêt. » Il a fallu un an pour le construire. Ils en prennent donc grand soin. « Continue tout droit. Parfait. Parfait. » Une fois le bateau sorti, Boris lui fait faire demi-tour pour l'amener doucement dans l'eau. Personne ne sait si l'ancienne technique d'étanchéité à base de fibres de chanvre va faire ses preuves. « Il y a un risque sérieux de voir le bateau sombrer. » « Oui, bravo. » Le navire est enfin à flot. Mais l'eau commence à s'infiltrer. « Il faut regarder ici. Je ne suis pas encore sûr. » « L'eau pénètre, mais j'ai l'impression que ça va. C'est la bonne quantité d'eau. » Le bateau peut supporter jusqu'à 7,5 cm d'eau à l'intérieur de la coque. Au-delà, cela pourrait devenir dangereux. Cette quantité permet aux planches de se dilater pour emprisonner le chanvre. « Ok, on lève. » Pour l'instant, les techniques de construction navale romaine ont l'air fiables. « Lâchez les cordes. » « Prêt à ramer. » « On plonge la rame dans l'eau. » « Et au signal. » Il s'agit de découvrir si les vaisseaux romains étaient rapides et faciles à manœuvrer. Leurs techniques de construction navale ont-elles pu donner l'avantage aux Romains lors des batailles maritimes. « C'est le vent. On rame contre le vent. » « C'est très, très difficile. Très pénible. » Les vents puissants arrêtent la progression du bateau. « En fait, je ne sens plus mes mains, mais on doit continuer à ramer. » « Gardez le rythme. » En moyenne, le bateau fait entre 6 et 7 km à l'heure. Mais en pointe, il peut atteindre 13 km heure. À cette vitesse, percuter un autre bateau avec le rostre fixé à l'avant devait causer des dégâts considérables. « Arrêtez de ramer. » Après deux heures de navigation, Boris et son équipe regagnent le port. « Au départ, je pensais que ça allait être plus dur que ça. » « Et c'est vrai que ramer contre le vent est épuisant. » « Mais une fois qu'on prend de la vitesse, c'est beaucoup plus facile. » « Je pense qu'on pourrait tenir plusieurs heures. » « Je pense que c'est plus dur que ça. » « Je pense qu'on pourrait tenir plusieurs heures. » « Je pense qu'on va changer. » « Je pense qu'on va changer. » « Je pense qu'on a prendre de la vitesse, c'est très bien. » « Je pense qu'on va changer. » « Je pense qu'on va changer. »